... Laurine est co-organisatrice de ce colloque et elle va nous présenter son intervention en quête de gens accompagnés des changements profonds. Entre art, science et société, Laurine Wagner conçoit des installations géographiques et ou sonores, poétiques et immersives, des photographies voire des performances. L'expérience est au centre de sa réflexion. En interrogeant des états d'entre-deux, elle soulève des processus de transformation, des problématiques environnementales, sociales et mentales, afin d'interroger les croyances, ressentis et expériences de chaque personne. Artiste plasticienne contemporaine et chercheuse française, elle travaille à Paris et à Strasbourg. Sa thèse s'intitule « Filmer le monde, un art relais pour accompagner des changements profonds » en création de recherche à l'École des Arts de la Sorbonne. Laurine Wagner a organisé plusieurs colloques internationaux, dont COP 21, 5 ans après, et « Données et développement durable ». Elle a communiqué aux côtés d'artistes reconnus et a notamment participé à des conférences en lien avec sa création de recherche, à la fois en France et à l'étranger, en partenariat avec des galeries, fondations, universités ou musées. Invité pour des résidences aux Pays-Bas, en Italie et en France, elle expose au cours de divers événements, à la fois personnels et collectifs, dans des centres, des festivals, foires d'art, institutions et galeries en France et à l'étranger. Merci Agathe pour cette introduction. Je suis très heureuse de réaliser cette intervention. Les tas d'adultes d'enquête, de collecte de données et de restitution peuvent être définis en amie, mais ils sont aussi évolutifs en fonction des rencontres sur le terrain. Après ces phases de terrain, ils peuvent également être remolvés pour une potentielle restitution, voire pour imaginer une nouvelle forme de transmission. Pour introduire mes propos, mes intentions sont d'enquêter, de collecter et de restituer mes créations de recherche, à la fois pour les participants à la création de mes œuvres, mais aussi pour le public qui réceptionnera le travail effectué. Ce que je lis, c'est une crise de conscience du participant et du spectateur qui se forme en fonction d'un terrain ou d'un sujet particulier qui relève la plupart du temps d'action en tout sociaux et environnementaux. Cela entre en résonance avec la notion d'écosophie, la cégèse de l'habitat, d'Arna Nes, reprise par Félix Bottari en 1989, avec son ouvrage par les Trois écologiens. Mon but est d'accompagner les gens, les mémoires individuelles et collectives, vers des changements profonds pour tenter d'interroger, de sonner les graines, et de créer des relations de soins afin de laisser les guérisons possibles. A partir de trois domaines d'œuvres, Art2.org, 2020 en cours, Solitude partagée, 2019 en cours, et le GCO, Grand contournement d'opinion, 2018-2022, ainsi que des références artistiques, dont l'œuvre Fort commune de Sarah Rosen, le documentaire Psychomagie, un art pour guérir d'éléphant, et l'œuvre de MZ Parking, de Thierry Cotonier, je vais articuler certains enjeux et discours en me demandant comment. Par la réalisation d'expériences, voire de rencontres, ainsi que la sauvegarde de celle-ci, pour nous accompagner des changements profonds. Pour commencer, je vais évoquer la rencontre avec les gens, comme expérience, pour mettre en avant l'enquête et sa sauvegarde, pour terminer avec la nécessité d'accompagner des changements profonds. Donc, un, la rencontre avec les gens. Les gens, personnes en nombre indéterminé, sont fascinantes, et ne cessent de nous enrichir quand nous les observons, mais aussi parce que nous les rencontrons. Nous sommes ces gens. En se croisant, quelque chose se crée, comme je fais remarquer Paul Arden, quand je cite, « L'individuel rencontre le collectif, une telle collusion engendre cet effet bénéfice, salutaire, pour faire reculer l'indifférence. » En effet, dans ma pratique artistique, qui est marquée par la laissé-rendivité, je vais à la rencontre des gens, je provoque parfois l'échange, ou je l'organise pour que les participants puissent s'intégrer, extérioriser leurs sentiments, et qu'ils prennent conscience de leur indépendance. Par exemple, dans l'œuvre, installation vidéographique et sonore, les gens se rencontrent virtuellement lors d'un contexte particulier, celui de la Covid-19 et du premier confinement en France. Le contexte général m'a poussé à organiser des rencontres individuelles ou collectives, lors desquelles nous dansions, via un logiciel de communication, après la lecture immersive d'un mémoire. Grâce à la danse contemporaine, les participants s'exprimaient par un intermédiaire de leur corps pour évacuer leurs émotions à la fin de son idée. Ils tissaient également des liens avec les autres personnes, en créant parfois des correspondances chorégraphiques, comme si nous étions tous dans le même espace. À la fin de l'expérience, je récoltais leurs témoignages sur cette expérience et le contexte de la Covid-19. Ce travail s'est poursuivi durant les deux ou trois confinements français. Au total, R-Virus.network aura généré 21 sessions de danse avec 29 personnes différentes. Néanmoins, celui-ci partagé. Performance participative, qui s'expose ensuite sous la forme d'installations vidéographiques, photographiques et sonores, était conçue à partir d'un contexte que j'ai créé. J'ai souhaité partager mes réflexions autour de l'écosophie, et notamment de ce que j'ai nommé « L'écosophie », qui provient de l'écosophie en ayant le kéros, donc l'instant décisif de la performance, mais aussi le care, la notion de soin. J'ai proposé dans un premier temps de se retrouver avec des amis dans mon atelier en 2019, pour donner naissance justement à cette performance qui s'est ensuite réitirée en privé dans les ateliers, les résidences, voire en public lors d'expositions. Cette recherche créative, individuelle et collective, invite chaque personne à piocher une étiquette et à prendre conscience des éléments inscrits, tout en la conservant pour soi. Il débute ensuite une improvisation pour créer, interagir, à partir de l'étiquette comme incitation, pour interroger, communiquer et s'exprimer. Cette co-création qui émerge relit les personnes entre elles, notamment des inconnus, pour que chacun prenne conscience de ses liens sociaux, tout en étant en permanence en éveil, afin d'être à l'écoute de soi-même, d'autrui et du lieu. De plus, le GCO rencontre un mouvement d'opinion, une série d'œuvres de création-co-charge que j'ai menée sur le terrain de 2018 à 2002, a émergé dans le contexte d'autoroute, aux coups faramineux, détruisant plusieurs forêts et des terres agricoles. Cette autoroute a été mise en service fin 2021 et j'ai choisi d'évoquer la performance « Adieu » qui s'est déroulée le 10 janvier 2021. Cette action artistique a eu lieu avant le redrenage de l'autoroute avec neuf participants muni de peau vide. Ils ont marché de la maison d'enfance jusqu'à l'autoroute en construction où je leur ai tenté de choisir un objet qu'ils ont trouvé pour enterrer dans leur peau et l'ensemer avec des graines de coquelicot. De retour au point de départ, j'ai réalisé des interviews individuelles enregistrées en guise de retour d'expérience avant que chacun reparte chez soi pour faire pousser les semences. Ici, la rencontre a été double. D'une part entre les personnes qui ne se connaissaient pas et d'autre part avec l'autoroute en construction qui n'en pourrait la plupart d'entre eux jamais vus d'aussi près. En vivant pleinement d'expérience et en étant en immersion sur le terrain, chacun a pu s'interroger et se rendre compte de chambres. J'aimerais mettre ces œuvres en relation avec le travail de Sarah Rosen qui m'inspire par son art dit utile et notamment curative. Elle bénéficie des expériences nécessitant une intervention relationnelle avec le spectateur. Le corps commun que vous voyez ici consiste en un ensemble d'œuvres qui peuvent s'activer par la présence du spectateur ou être suspendus au mur en fait d'exposition. Cette expérience sociale crée du lien en étant dans des ailevées ou l'élastiques souples individuels tels que le B-Wave sur la droite où les participants sont interdépendants des mouvements des autres joueurs. Par cette réflexion autour de la foule et cette déanflation collective, ce dispositif permet donc de prendre conscience d'autrui, de s'adapter à la marge de chacun tout en participant à une création de liens sociaux. ainsi comme l'explique Ophélie Maessance dans son ouvrage Portrait parlant dans l'art vidéo La parole vivante dans les pratiques artistiques des années 70 à nos jours, je cite « A partir d'un questionnement initial, l'artiste va à la rencontre de l'autre afin d'éprouver avec lui cette interrogation. Je vais effectivement à la rencontre des situations relationnelles, mais je pousse également les participants à se rencontrer grâce à un art comme expérience telle que l'entend Geneviève. En faisant référence à Pellardenne, la rencontre avec les gens dépend du contexte de l'expérience qui peut être ici générale, particulière, personnelle, voire événentielle et dont le terrain explorait peut-être une grippe artistique ou politique. En participant à une expérience sociale, la personne qui intervient s'adapte et vit donc pleinement l'action de la rencontre proposée pour la saisir, la comprendre, voire la départiquer ensuite face à la caméra. Deux, de l'enquête à sa souveraineté. En donnant et recevant, chaque participant constitue l'expérience artistique en expérimentant corporellement et intellectuellement la rencontre. De mon point de vue, être en quête de gens signifie être ouvert à toute rencontre, mais aussi à relier les personnes à une enquête plus globale. Je cherche à comprendre les fonctionnements, les recensifs et vécu de chacun. C'est pourquoi, en enregistrant ces expériences de rencontres et de témoignages qui suivent, cette école de documents photographiques, cliniques et sonores me permet de les décortiquer étape par étape en fonction du sujet et du terrain, du temps et de l'espace. Après analyse, je retransmets cette sauvegarde auprès d'un public car, comme l'énonce Anne Klein, la valeur des archives sert, je cite, à quelque chose. Prouver, témoigner, informer. L'art documentaire démontre donc une société en perpétuelle transformation. Dans le cadre de la virus qu'on nettoie, les rencontres dansantes entre les gens m'ont permis de réaliser à la fin de l'expérience des interviews, je me suis positionnée comme une oreille, une passeur de parole qui avait envoyé par Ophélie pour créer une autre occasion de s'exprimer librement. Chaque participant a tenté de traduire verbalement ce qu'il a ressenti en dansant et ce qu'il a voulu exprimer par l'intermédiaire de son corps et des émotions qui le traversaient. Ces dévoiages permettent à saisir l'évolution de la situation et on remarque aussi que lors des discours ils ont évolué entre les confinants. Cette oeuvre inclut également une collecte de témoignages audios que j'ai réalisé en parallèle, des personnes testées positives à la Covid-19 s'enregistrées pour raconter leurs documents, les émotions qu'ils ont ressenties et leurs symptômes. Cette expérience d'enquête m'a permis de concevoir une banque de données émotionnelles du confinement en ressensant aussi divers symptômes du virus et des mondiaux qui se cachent derrière les cœurs. Lors des solitudes partagées, les participants se confrontent à une expérience qui les sort de leur zone de confort. En analysant les divers témoignages cliniques ou écrits, j'ai remarqué de la gêne au départ, puis de l'amusement et de la libération. On se croirait dans un asile de fou, à même déclarer un participant durant une expérience. Voir, sentir et produire leur a permis d'imaginer une très narrative en fonction de l'étiquette piochée. En filmant ces témoignages individuels ou en récoltant des traces écrites, je peux sombrer ce qu'il s'est passé pour chacun d'entre eux. À quoi ont-ils pensé ? Comment ont-ils procédé ? Ou à quoi ont-ils été confrontés ? La mémoire individuelle s'écoute et se croise à la mémoire collective comme preuve de l'expérience écolochifique. Au début de mon enquête du GCO au grand contournement d'opinion, j'avais interviewé des personnes favorables, défavorables à la construction de l'autoroute mais aussi des personnes qui ne se positionnaient pas. Après la performance adieu, certains participants avaient envie d'agir pour défendre la nature mais ça n'était trop tard. La transformation du paysage et des opinions croisés ont donc permis de saisir l'impact de cette infrastructure. Dans chacune de ces œuvres, la mémoire est archivée, documentée. Cet art documentaire repense les archives comme objet social mais aussi mental par les décidies comme cheminement thérapeutique ou recherche scientifique. L'artiste-interviewer se positionne en tant qu'intercesseur en ayant une posture de notre réalité bien vivante pour reprendre l'expression de Freud pour quoi refroidir l'une essence l'une essence. Écouteur et confiance s'allient lors de l'échange dans une orientation non directive et profonde. C'est pourquoi j'ai souhaité faire un parallèle avec le documentaire Psychomagie un art pour guérir des lignes de Jodorowsky. L'artiste-thérapeute aide le patient à déterminer ses blocages pour proposer une rencontre magique avec lui-même lors d'une expérience qui est à ma thèse. Ici aussi, les traces des actions sont documentées avec notamment des témoignages de patients en guise de preuve. Ainsi, la rencontre avec des gens permet l'enquête et sa sauvegarde pour analyser ses créations de recherche entre membres individuels et collectifs. Comme le mentionne Laurent Demance, je cite, l'enquête a pour ambition d'aller ausculpter les dysfonctionnements du corps social et d'interroger les centres de route et d'en préciser les diagnostics. Dans ma pratique d'artiste-chercheuse, je tourne vers ce que j'ai nommé un art-relais. Entre le social, le mental et l'environnemental qui suggère dans la troisième partie, la nécessité d'accompagner des changements profonds. Un art-relais entre l'artiste, les participants et le public est un dialogue également entre passé, présent et futur. Ces expériences relationnelles de danse, de large, de création, etc. et des témoignages de l'écolité permettent d'être en action directe avec le tour. Il s'agit de la nécessité d'accompagner, voire s'engager dans une forme d'artirisme. Je cite Alice Van Der Dijk, « Ces documentaires manifestent donc un intérêt renouvelé pour le soi et par effet de miroir pour le monde, déplaçant ainsi leurs frontières respectives et participant de manière neuve à faire valoir une vision humaniste qui nous enjoint à agir, à voir, à entendre, à toucher et à soigner. En effet, je me positionne en tant que observatrice, une vivo et une vitro, en me confrontant au déroulé de l'expérience intelligible et collective qui fait émerger des données sensibles. Je fonctionne tel un catalyseur qui accompagne les gens vers des transformations profondes en prenant soin. Sur du court terme ou du long terme, cela peut être un acte thérapeutique, une présentation, voire un soulagement ou une guérison. Ce que je qualifie de transformation profonde à accompagner correspond à nos défis sociétaux, actuels, les objectifs de développement durable, qu'ils soient locaux ou global. d'une part, durant les rencontres individuelles ou collectives, les expériences engendrent des actions immédiates et une forme d'adaptation de résilience pour un possible soin. De l'enquête à sa sauvegarde, à virus.network, m'a permis d'accompagner les problèmes psychologiques et sociaux qui émergeaient pendant le confinement. L'expérience virtuelle a créé une capsule pour libérer les parts et tensions. Pour solitude partagée, tout peut d'arriver durant une performance en fonction de ses modalités comme la diversité des personnes, des lieux ou la présence d'un public. Par cette expérience échérosophique, la caméra sauvegarde ces traces où chacun en conscience s'interroge et se transforme en s'adaptant et se libérant. De plus, en exposant les quatre années de création-recherche sur un sujet et terrain précis, le processus d'enquête du GCO en contournement d'opinion m'a permis d'accompagner à l'acceptation de cette douloureuse transformation. À travers leurs paroles, j'ai aussi aidé les visiteurs à se libérer et trier leurs souvenirs personnels et vécus collectifs. D'une part, prendre conscience nécessite du temps, tout comme l'acceptation et le changement. L'œuvre « Biodynamiser le parking » députée en 2019 par l'artiste Thierry Cloutonnier lors de sa résidence à Lyon fait écho avec ces transformations urbaines. La place Tertan est devenue grâce à son dispositif un lieu de rencontre qui met en avant l'artificialisation des sols et sous-sols. En organisant des activités, faire des carottes du parking, pratiquer yoga, etc. L'artiste dynamise un questionnement où la voiture règne et où la biodiversité demande. Quelle est notre place en tant qu'humain ? Quel lien décide-on-nous de créer dans un espace public avec notamment les animaux et la nature ? Va-t-on réussir à biodynamiser, réparer et changer ses habitudes ? La participation et la réception de ces œuvres dans un espace d'exposition peuvent aussi immerger et toucher par une anthologie des sensations. Comme l'analyse Daniel Van Der Busch, les narrations personnelles ou collectives, voire fictionnelles, se mélangent. Ainsi, ces œuvres de transformation, croiser les temporalités et l'espace reviendraient à questionner notre monde. l'éthique et la politique. Pour rebondir sur les visions humanistes qui nous enjoint à agir, à voir, à entendre, à toucher et à soigner, l'artiste, comme tout cifroyant, peut relier des choses qui sont reliées, en pensant de manière complexe à la manière d'être garmore. Comme le développe Cynthia Fleury, le son est un humanisme et les artistes peuvent accompagner toute personne pour créer des changements profonds en chacun de nous. Les effets bénéfiques des arts je cite Pierre-le-Marquis nous entraînent dans les zones inexplorées de notre psychisme, élargissant notre vision intérieure mais également la représentation que nous nous faisons du monde. Ils nous transforment de façon parfois profonde et parviennent à nous guérir. Il en est de même de toute activité artistique voire de toute interaction avec le monde qui nous entoure. Par le clair, nous pouvons reconsidérer nos relations d'interdépendance et regarder simultanément vers l'intérieur et l'extérieur. Pour conclure, en pensant et pensant avec un A, accompagner des changements provoque des puisses de conscience pour soigner les plaies déjà entreouvertes et tendre vers un humanisme. La para vivante comme appelle à l'autre et d'autre. Et malgré tout les citoyens du monde qui souhaitent l'entendre pour accompagner les transformations d'aujourd'hui et de demain. La réalisation et la sauvegarde d'expériences artistiques en fonction des gens et des terrains propulsent une multitude de problématiques mentales, sociales et environnementales. En alliant art et care, accompagner est un engagement dans l'évolution des mentalités pour apporter des modifications profondes et conscientes. Expérimenter et filmer le monde permet de le changer en agissant lentement mais sûrement, en traitant les problèmes en profondeur et en se dirigeant vers une guérison. Nous pouvons donc être avec constructeur-constructrice, acteur-actrice Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.